Salut la team, salut la sphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais l'astro-guidance du mois de mai. Vous connaissez l'adage, en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, n'oubliez pas, regardez bien votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une guidance des plus complètes. Pense à t'abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? En mai. Les béliers, on fait attention à sa santé, on prend soin de soi surtout. Attention aux sacrifices, soit vous ne prenez pas assez soin de vous et ce n'est pas bon pour vous, soit vous ne pensez pas assez à vous, vous pensez plus aux autres. Donc privilégiez-vous pour votre santé mentale et physique. La carte de la femme et de l'homme. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être une relation déjà là, ça peut être aussi l'équilibre de votre énergie masculine et féminine. Surtout, prends ce qu'il te parle. On va demander maintenant à Marie-Madeleine, quel est son message pour toi, bélier ? On a l'ascension. Il est temps d'évoluer, de progresser. Et c'est déjà le cas. On va demander aussi un petit message par là. La renaissance. Tu vois, tu vas vivre une renaissance. Énergie de renaissance. Très bien, donc prends soin de toi surtout. Et enfin, un dernier message. Sécurise-toi. Cadeau, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre de la responsabilité de t'apporter ce qui te convient. Même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur, la richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance et sécurise-toi. Donc, prends soin de toi pour une renaissance, une ascension. Donc, prends soin de toi. Surtout, ami bélier. Super. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Allez, on va aller voir nos amis les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. Oh, l'attachement. Peut-être qu'il y a un attachement, un lien avec quelqu'un. Le mariage céleste. C'est peut-être ton même sœur. Wow. La montagne. Peut-être qu'il y a des obstacles en ce moment avec ton même sœur. L'indécision. Peut-être que tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va demander à Marie-Madeleine. Gaïa, tu as besoin de t'ancrer et d'aller dans la nature pour pouvoir faire le point, t'ancrer et y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour toi ? Ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On a l'illusion. Voilà, peut-être que tu vois les choses dans le mauvais sens. D'accord ? Essaie de t'ancrer pour voir les choses sous un meilleur angle et ne plus être dans cette énergie d'indécision, de montagne, de difficulté par rapport à ton même sœur. Très bien. On va aller voir maintenant un petit message de l'âme, justement, pour toi. Le calme, silence, présence et ancrage. Tu vois ? On parle d'ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant cela, tu aurais chamboulé, inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Donc, ancre-toi, Ami taureau. Prends ton temps et laisse les choses se décanter naturellement. C'est ce qu'on me dit pour toi, ok ? Petite infusion, gingembre, citron, thym, miel. Alors, on va aller voir nos amis Gémeaux, ascendants Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mai ? L'illusion, il est temps aussi de lever le voile des illusions. Qu'est-ce qui se passe ? Des nouvelles, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre peut-être d'éclaircir la situation. La gestation, pareil, prenez votre temps. Si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Ou un homme. Peut-être qu'en tant qu'homme, vous vous élevez. Ou alors, une énergie masculine est en train de s'élever. Ou votre énergie masculine aussi. Donc, prenez le temps. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments, toutes les informations. Perception, vous voyez, vous avez besoin d'y voir vraiment plus clair. Perception, comme si vous étiez dans le brouillard. Vous avez besoin de sortir de ce brouillard. Qu'est-ce qui peut vous aider aussi ? La domination, peut-être que c'était votre ego qui prenait le dessus dans cette situation. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce que ton âme a à te dire ? Le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Tu vois, pour voir le vrai. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, nourris-toi de l'intérieur pour avoir la clarté et la véritable vision de ce qui est à l'extérieur. Prends soin de toi. On va aller voir maintenant nos amis. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Allez, nos petits cancers. Oula, ça va loin. Le monde végétal, la nature, les cancers. La nature, la loi, vous avez besoin de trouver l'équilibre. La jeune fille, ça peut être vous ou une jeune femme. Elles sautent bien, elles sont bien bavardes. Le choix, il va y avoir un choix à faire pour trouver un équilibre avec une jeune femme ou avec vous-même, si vous êtes une jeune femme. La résurrection, un besoin de renaissance se fait sentir. L'inspiration, vous avez besoin de retrouver l'inspiration. Ok ? Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Les cancers. Ta place. Observation, lâcher prise et présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose ? Et tu l'as en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin. Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Ok ? Prends soin de toi aussi. J'ai l'impression qu'en mai, on a besoin de prendre soin de soi. On va aller voir nos amis. Les lions. Ascendant lion. Signe lunaire lion. Le patriarche. Ça peut être vous ou une énergie masculine. On va aller regarder. Le voyage. Peut-être des déplacements à venir. Et le monde minéral. Le soutien du monde minéral. Des pierres. Oh là, ça saute, ça saute, ça saute. La progression et la fidélité. Restez fidèles à vous-même. Ça peut être aussi une relation. Vous allez vers quelqu'un. Vous êtes en route vers quelqu'un. Ça peut être ça aussi. On va regarder ce que Maï Madana vous dit. La révélation. Quelque chose va bientôt vous être révélé. Quelque chose va bientôt vous être révélé. Il y a vraiment une énergie de découvert, découvrir la vérité. Voir les choses sous un autre angle. Pour ce mois de mai, pour beaucoup de gens. Confusion. Regarde, ton esprit est dans la confusion. Tu as besoin d'y voir plus clair. Alors, pour vous, les lions. Regardez cette belle carte. Regarde vers le cœur. Changement, être, confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morphe. Va vers l'état qui te va le mieux. Dans le cœur. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et là est la transcendance. On est vraiment dans une invitation de se transformer. Voilà pour nos amis les lions. Maintenant, on va aller voir les vierges. Ascendant vierge. Signe lunaire vierge. Pour ce mois de mai. Deux cartes. Trois cartes. On a le printemps, la renaissance, le monde animal et la duplication. Attention, recentre-toi. Utilise le monde végétal, la nature et les animaux pour te recentrer. Et le monde minéral. Tu as vraiment besoin de te recentrer la vierge. Ok ? On va aller voir ce que Marie-Madeleine a là à te dire. L'illumination. C'est fou hein ? On est vraiment dans des énergies de révélation. On révèle des choses. C'est très très fort pour beaucoup de gens. La révélation. Qu'est-ce qui se passe aussi pour vous les vierges ? La sécurité. Tu as besoin d'être en sécurité, de te sentir en sécurité la vierge. Et la générosité prend soin de toi. Sois douce avec toi. Sois doux avec toi. Et avec les autres de facto. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Marie-Madeleine ? Le cœur et l'esprit. J'en avais déjà tiré une. Mais vous avez besoin de... Voilà. Il y a une dissociation entre ton esprit et ton cœur. T'as besoin que les deux soient d'accord. Et qu'est-ce que ton âme a à te dire ? Très chère vierge. Ta présence. Décidément. Ancrage. On nous invite vraiment à s'ancrer. Ancrage, découverte, complétude et qui lui ferme les yeux. Apprécie ce moment juste là. Ce moment maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Pour ta sécurité. Ton ancrage. Ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile. Mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer. Et de déterminer ta place. Ta présence. C'est vraiment quelque chose qui revient très très fortement pour tout le monde. Très très bien. Très très bien. On va aller voir maintenant nos amis. Les scorpions. Les balances. Pardon. Excusez-moi. Les balances. Les balances. Pour ce mois de mai. Les balances. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Ascendant balance. Signe lunaire. Balance. La ville. Peut-être des déplacements à prévoir. Ou ne pas s'isoler peut-être. Le chagrin. Ouais. Voilà. Vous avez besoin de voir du monde peut-être. Les balances. Un petit coup de cafard. Vous n'êtes pas tout seul. La stérilité. Vous avez l'impression que vous êtes coincé. Mais non. Vous n'êtes pas coincé. Libérez-vous. Le feu. Le feu. Purificateur. Purificateur. Ok. On va aller voir ce que Marie-Madeleine a à te conseiller. Mon ami. Balance. Pour toi en mai. Deux cartes. On a la sexualité sacrée et la révélation. Voilà. Tu as besoin de comprendre des choses avec ton autre ou avec toi-même. Sur toi-même. Et peut-être le feu purificateur. Voilà. Libéré de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi aussi ? Ami. Balance. On a la confiance. Tu peux avoir confiance en toi. Et on me dit tu peux avoir confiance en cette personne aussi. D'accord ? Et confiance. Et le message de ton âme. C'est. L'accueil. Cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie. Mais au fond, qui au fond émanent de toi et que tu attires, tu n'as plus peur. Donc tu peux t'ouvrir à l'autre. Tu peux t'ouvrir à l'autre. Tu peux avoir confiance. Ouvre-toi à l'autre. Et ouvre ton cœur pour être dans une énergie de sexualité sacrée, de lien sacré. Ok. On va aller voir nos amis scorpions, ascendants scorpions. Signe l'inaire scorpion pour ce mois de mai. On a la transformation. Les scorpions. Quelque chose est en train de se transformer. Que passe-t-il ? On a les études. Peut-être qu'on est en train d'apprendre à se transformer. Le patriarche. Il y a quelque chose qui se met en place, hein, les scorpions. Et on a le jeune homme. Si tu es un jeune homme, ou c'est ton énergie masculine, qui est en train de mûrir, de grandir, de s'éveiller. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à te conseiller, scorpion, pour le mois de mai ? Guerre et paix. Fais la paix avec ton cœur. Et suis l'ordre divin. Écoute cet appel en toi qui t'invite à te transformer. D'accord ? Il est temps. Il est temps de faire la paix maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, ami scorpion ? On a la peine. Libère-toi de la tristesse. Sors de ta tour d'ivoire. Très bien. On va aller voir le message de ton âme. Ouh là là, ça fuse, hein, ça fuse. Encore une fois, ta présence. Regarde-moi, c'est magnifique. Ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de la vie. Voilà, sors de ta tour d'ivoire. Tu crains cela par peur d'être rejeté. Mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. C'est-à-dire l'affirmation de soi. L'ouverture sort de ta tour d'ivoire. Ok ? Ami scorpion, on va aller voir maintenant les sagittaires. Les sages sur terre, signe lunaire, ascendant, solaire. Pour toi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un lien avec quelqu'un. Il y a de l'attachement avec une personne. C'est une personne qui booste ta créativité, on dit. Une personne qui t'inspire. On a les études. C'est un être inspirant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le feu. C'est quelqu'un pour qui tu as une passion. C'est vraiment... On peut dire que c'est ta muse, cette personne. Ou ce lien d'attachement que tu as. Et qu'est-ce que te conseille, Marie-Madeleine ? Tu vas avoir des révélations, toi aussi, par rapport à ce lien. Tu vas avoir des révélations par rapport à ce lien. Et qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ce lien qui t'inspire, qui te donne de la créativité, de la chaleur. Il y a énormément de cartes qui sont sorties pour toi, le sagittaire. C'est une personne, voilà, que tu trouves qui est d'une grande beauté, d'une grande délicatesse. Tu as de l'attirance pour cette personne. Tu es aussi, voilà, dans une forme de sensualité. avec cette personne. Tu as de la pudeur. Tu n'oses peut-être pas aller vers elle. Mais on te dit que cette personne, elle peut t'aider. Vous pouvez vous entraider et vous pouvez co-créer ensemble. Donc n'aie pas peur d'aller vers cette personne qui t'attire, qui te plaît. Qu'est-ce que te dit le message de ton âme par rapport à ce lien ? Que te dit ton âme par rapport à ce lien ? Le regard sur la vie. Autorisation, autorise-toi. Regards, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Donc tu peux t'autoriser à aller vers cette personne et à la regarder et à te laisser être pleinement vue par elle. C'est beau. On va aller voir maintenant nos amis les Capricornes. Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. On a deux cartes pour vous les Capris déjà. On a la mer, donc les émotions et la nuit. Peut-être des émotions cachées les Capricornes. Peut-être des choses qui ont besoin de sortir de la grotte, du chagrin. Il faut libérer les émotions. Vraiment, vraiment. Ça peut être en lien avec ton autre, avec une relation ou la recherche de ton autre. Voilà, tu as du chagrin. Il faut que tu t'autorises à libérer ses émotions. Qu'est-ce que te conseille Marie-Madeleine ? Regarde, cœur et paix. Sois en paix avec tes émotions. Laisse-les être pour retrouver la paix. D'accord ? Qu'est-ce qu'on te conseille d'autre, amis Capricornes, par rapport à ses émotions, cette libération ? On a l'égarement, tu vois. Tu as besoin de te reconnecter à toi-même et à tes émotions. Et on a pour retrouver l'inspiration. D'accord ? Donc, libère ses émotions pour te reconnecter à toi-même. C'est très important. Qu'est-ce que ton âme a à te dire, amis Capricornes, sur ses émotions ? Il y a deux cartes qui sont sorties. Trois cartes, la générosité. Retrouver l'épanouissement, la richesse, l'action, le bonheur. Voilà. Amuse-toi, je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Et tu pourras ressentir ça dès lors que tu te seras connecté avec tes émotions les plus difficiles. Difficile, le bonheur, tu vois. Joie, harmonie, tu vois. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi. Donc, autorise-toi à ressentir de nouveau de la joie en libérant les émotions. Agir pour soi. Prends une action pour toi. Actionne un part vers toi. Ressens-tu de la joie ? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Donc, libère tes émotions et sois en joie avant tout pour toi-même et par toi-même. Courage. On va aller voir nos amis Verseau, Ascendant Verseau. Il y a aussi question d'un lien avec une personne. On va aller voir de quoi il retourne. Amis Verseau, Ascendant Verseau. Si tu es Ascendant Verseau, ça vient renforcer ce lien. C'est un lien où on est un peu dans la négociation. Ça progresse lentement. On est sur un travail par rapport à ce lien. Et il y a la question de la fidélité. C'est comme si vous êtes en progression et vous vous êtes choisi quoi qu'il arrive. On va regarder. Vous prenez soin de vous aussi, de votre bien-être, de votre santé. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil de Marie-Madeleine par rapport à ce lien ? Ce lien, la co-création, c'est vraiment une âme avec laquelle vous êtes interconnectés et vous co-créez ensemble une réalité. Vous avancez ensemble, main dans la main avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe aussi pour toi avec ce lien, avec cette âme ? On te parle d'une réjouissance, d'un cadeau. Peut-être la fin d'année. Peut-être la fin d'année, il va se passer quelque chose avec cet être, avec ce lien avec qui tu co-crées et tu avances. Deux autres cartes qui sont sorties pour toi, mi-verso. On a l'évasion. Tu as besoin de te changer les idées parce que ce n'est peut-être pas évident pour toi. Mais on te dit garde espoir. Garde espoir. Des bonnes choses arrivent pour toi à la fin de l'année. Patience, courage. Qu'est-ce que ton âme a à te dire par rapport à ce lien, par rapport à toi ? Qu'est-ce que ton âme a à te dire ? Il y a plein de cartes. Ton engagement. Ancrage, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Ne fuis plus l'engagement. C'est possible de s'aimer. C'est recommandé. Voilà, évolue paisiblement sur ton chemin. On te demande de l'engagement envers soi et envers l'autre. On a aussi le message. Les messages. Voilà, reviens dans ton corps. Voilà. Arrête-toi, pose-toi, écoute ton corps. Qu'est-ce qu'il a à te dire ? Écoute les messages de ton corps. Il va t'aider. Et là, c'est juste comment le système fonctionne. Donc, c'est du trollage. Mais voilà, écoute ton corps. Et va vers un engagement envers toi-même. Et donc, envers l'autre. On va aller voir maintenant nos amis. On va terminer avec nos amis poissons. Ascendant le poisson. Signe lunaire poisson. Le temple. Ton corps. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Waouh ! Ça saute, ça saute. L'initié. Prends soin de ton corps. Donne de la sérénité à ton corps physique. À ta santé mentale. Donne-toi de la sérénité. Avec ton corps. Grâce à ton corps. Et pour ton corps. Le commerce. Voilà. Prends soin. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi ? Petit poisson. Ascendant poisson. Signe lunaire poisson. Ça saute. Ça communique. L'ascension. Tu progresses. Tu évolues. Et regarde. Cœur et esprit. Fais la paix avec ton corps, ton cœur, ton esprit. Ton corps, ton cœur, ton esprit. Pour évoluer. Pour ascensionner. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, mon petit poisson ? On a un choix à faire. Tu as un choix à faire par rapport à toi, ton corps, ton bien-être. La douceur. Apporte-toi de la douceur. Prends soin de toi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la liberté. Dénouer un lien. Le bonheur. La purification. Des liens sont à couper. N'es crainte. Fais de la place pour le renouveau. Et ce qui doit arriver pour toi, pour de bon. D'accord ? Et aussi, coupe des liens et prends soin. Recentre-toi sur ton corps, sur ton cœur, sur ton esprit. Voilà. C'était l'Astre Guidance de mai. Il y a eu beaucoup de thèmes qui sont revenus. Vraiment, vraiment. Les créneaux pour les guidances personnelles sont ouverts pour le mois de mai. Attention. Il n'y a plus forcément beaucoup de place. Donc, je vous invite à me contacter. Je vous souhaite plein de belles choses. Pareil, si vous voulez votre peinture d'âme, il y a quelques créneaux. Un petit peu de créneaux, de commandes de peinture d'âme qui sont ouverts pour le mois de mai. Voilà. Pas beaucoup parce que j'ai déjà des commandes. Donc, en tout cas, prends soin de toi surtout. Et à très bientôt. Prends soin de toi. Et partage cette vidéo. Bisous.